Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo haul. Ce sera encore une fois un haul espagnol puisque j'ai été en Espagne quelques jours et bien entendu j'ai ramené pas mal de choses comme d'habitude. Donc je vais tout de suite commencer avec des achats que j'ai fait dans un centre commercial, une petite boutique indépendante, un peu comme chez nous les boutiques tenues par des Asiates, où on trouve toujours plein de choses dans cette petite boutique. Et bien entendu j'ai ramené deux petites choses. Donc je me suis d'abord trouvé ce haul là, qui vous savez un petit peu en mousseline avec les manches complètement transparentes, qui sont resserrées ici, en coton. On va tirer un petit peu, pas coton mais vous savez un petit peu élastane près du corps. Et ici c'est complètement doublé sur le haut du top. Et c'est comme ceci en bas, donc pareil resserré. J'aime beaucoup ce haut, j'ai flashé dessus. Porté il est vraiment très très joli et il m'a coûté il me semble 15€ ou 12€. Et voilà vous savez si vous me suivez depuis assez longtemps que j'adore les matières un petit peu mousseline, fluide, vaporeuse, etc. J'aime beaucoup. Et ça ça m'ira très bien pour le travail en plus, puisque je dois travailler en noir. Voilà. Ensuite j'ai acheté ce magnifique jean qui m'a coûté assez cher quand même pour l'Espagne, parce que c'est vrai qu'en Espagne c'est beaucoup moins cher qu'en France, mais je trouve que sur ce jean j'ai pas forcément fait une affaire, mais je le trouve vraiment très joli. Il est comme ceci, voilà. Tout simple, vraiment au niveau de la couleur, il a un léger délavage aussi sur les jambes. A l'arrière il n'a rien, mais alors ce qui m'a vraiment tapé dans l'oeil c'est qu'il a des strass vraiment sur tout le long de la jambe, vous voyez. Et il est magnifique. Honnêtement porté, j'en ai jamais vu en France. Et voilà, j'ai flashé dessus, je l'ai payé 26€, mais je regrette absolument pas. Il est très très beau, il a une très belle coupe et il est bien stretch, donc il s'adapte vraiment bien aux formes de votre corps. Je vous montrerai porté dans une tenue du jour, il est magnifique. Ensuite j'ai été chez Primark, et chez Primark je me suis trouvé deux suites, puisque les suites ici je trouve ça hors de prix pour ce que c'est. En général il faut compter 25, voire même 35€ et encore je suis gentille. Donc chez Primark je me suis pris deux suites, un comme ceci, voilà, qui est bleu, avec des petites inscriptions roses, un petit guépard. Enfin vraiment tout simple, vous pouvez mettre vos mains ici, vous avez une capuche, il est bien doublé, tout moltonné, c'est des choses que j'adore porter en tenue d'intérieur en fait. Quand vous rentrez du boulot, vous voulez vous mettre à l'aise, ou même le week-end, ou alors même quand je vais au sport l'hiver, j'aime beaucoup mettre ce genre de choses. Et chez Primark je l'ai payé 10€, donc j'ai pas hésité. Et j'en ai même pris un deuxième, toujours à 10€, qui se présente comme ceci, voilà, sauf que celui-ci est rose, et 10€. Donc j'en ai pris deux, voilà. Toujours chez Primark j'ai pris des collants en résille, mais avec une maille très fine, puisque les résilles j'adore ça, mais quand c'est des mailles qui sont trop larges, c'est vrai qu'on tombe vite dans le vulgaire, j'aime pas trop ça. Mais c'est vrai que la résille fine comme ça, je trouve ça très joli, ça change des collants classiques. Donc j'ai pris cette paire-là, pardon, et elle m'a coûté 2€. Et pour finir, j'ai pris cette jolie ceinture qui m'a coûté seulement 2€, et je trouve qu'elle est vraiment très belle, qu'elle est très classe. Elle se présente comme ceci, donc elle est marron foncé. Elle est en simili-cuir, c'est pas du cuir, et je trouve, je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais que les finitions sont tellement jolies qu'on dirait vraiment du vrai cuir. Avec une boucle toute simple, donc ça avec un petit jean, c'est super joli, elle m'a coûté 2€. Donc voilà, la petite ceinture chez Primark. Ensuite, je me suis rendue au marché, comme d'habitude, les marchés en Espagne sont magnifiques, ils sont géants. Bon, il n'y a pas que des fringues, etc. Il y a aussi des fruits et légumes, c'est un vrai bonheur. Mais, niveau fringues et accessoires, je me suis trouvée ces jolies bottines, voilà, avec des petites chaînes, comme ceci. Un teint qui est assez large, donc ça fait qu'elles sont super super confortables. La couleur, j'adore, ce camel un petit peu foncé comme ça, c'est très très joli. Et je les ai payées 24€. Donc voilà, elles sont très très belles. Et ensuite, toujours sur le marché, sur le marché en Espagne, il y a beaucoup de vendeurs de bijoux. Et donc la table est remplie de bijoux et vous avez tous les bijoux à 2€, quoi que vous preniez. Donc, bien entendu, je m'arrête à chaque fois. Je me suis trouvée cette jolie bague, voilà, qui est dans les tons gris, pleine de strass, assez large. Vous voyez, elle est un petit peu bombée, je trouve ça très très joli. Donc j'ai pris celle-ci. J'ai également pris celle-ci, je vais vous la montrer. Voilà, donc pareil, couleur argent avec une espèce de petite fleur en strass. Et j'ai aussi pris ce bracelet-là, qui est un petit peu Shambhala, dans l'esprit Shambhala, mais ce n'en est pas un. Qui se présente comme ceci, avec une barre remplie de strass. Et ici, des petites perles noires, avec une petite breloque ici. Je les trouve vraiment très jolies aussi. Et c'est tout. Donc finalement, j'ai quand même été super raisonnable. Mais c'est vrai que quand on prend l'avion, il faut prévoir le poids de retour. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao !